On va s'intéresser maintenant aux notions de procédure et à leur utilisation dans un algorithme. On a vu jusqu'à maintenant la définition d'un algorithme, ses caractéristiques, sa structure, puis on a vu comment écrire un algorithme depuis le langage naturel jusqu'au langage de programmation exécutable par un ordinateur. Passons maintenant à la notion de procédure. Alors, notre algorithme, il est exécutable par une personne, parce que normalement une personne comprend chacune des instructions qui sont données ici. Par exemple, mettre la casserole d'eau sur le feu. Mais pour un robot, qu'en est-il ? Il ne connaît pas, par exemple, la commande mettre casserole d'eau sur le feu. Donc il va falloir lui définir l'algorithme qui va lui permettre de réaliser cette fonction. On va appeler ça la procédure pour mettre la casserole d'eau sur le feu. Et on va devoir décrire cette procédure avec les mots ou avec les instructions qui sont comprises par le robot. Et ensuite, on pourra appeler cette procédure depuis le programme principal. Et par convention, on va ajouter deux barres sur les côtés de l'instruction pour signifier au lecteur que cette procédure est traitée ailleurs. Alors, en faisant ça, eh bien, on sépare deux choses. On sépare le rôle de la fonction, qui est compréhensible à travers le titre, du détail de la fonction. On aurait pu, bien sûr, mettre tout le détail de la fonction ici, mais dans ce cas-là, notre algorithme serait devenu complètement illisible. Et de manière générale, dans les codes ou dans les programmes qui font parfois plusieurs centaines de milliers de lignes de code, eh bien, il faut qu'à chaque niveau, le programme soit compréhensible. Donc on utilise en permanence les procédures pour simplifier le code et le rendre lisible. Par ailleurs, ça peut être des personnes différentes qui vont s'occuper du programme principal, de cette procédure et d'une autre. Donc, en faisant ça, en séparant le rôle de la fonction du détail de sa réalisation, on fait ce qu'on appelle une abstraction procédurale. Alors, on va prendre un exemple qu'on a vu plus tôt. C'est celui du bloc Limez niveau 10, dans lequel le petit personnage va arriver jusqu'à la sortie. En longeant le mur de gauche. Alors, pour longer le mur de gauche, on a vu qu'il fallait qu'il regarde s'il y avait un chemin à gauche. Sinon, il allait regarder s'il y a un chemin devant. Et sinon, il va regarder s'il y a un chemin à droite. Et sinon, il fait demi-tour. Et une fois qu'il a fait s'est orienté, eh bien, il va pouvoir avancer. Alors, on a dit que ça, ça correspondait à la fonction orientée pour tous les blocs qui sont de là à là. Et donc, on a une fonction qui correspond à s'orienter et une fonction qui correspond à avancer. Eh bien, la fonction orientée, on peut la réduire à une procédure qu'on va appeler orientée, qui va reprendre toutes les instructions ou tout le détail des instructions. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à appeler cette fonction ou cette procédure orientée depuis le programme principal. Et donc, le programme principal, il va se réduire à quelque chose qui est beaucoup plus simple, dans lequel on appelle la procédure orientée, et ensuite, on appelle avancer. Et la procédure orientée, eh bien, on peut la réduire à l'équivalent de ce qu'est un nouveau bloc. Et vous verrez que dans Scratch ou dans App Inventor, ou dans tous les langages, on peut définir de nouvelles procédures et aussi de nouvelles fonctions qui vont encapsuler ou qui vont masquer le détail de certaines opérations. Cette simplification des procédures, vous la voyez pour un tout petit programme comme Blockly. Mais, en fait, c'est un processus qui est utilisé dans toutes les architectures logicielles. Et c'est justement les procédures ou l'abstraction procédurale qui rend possible les architectures complexes des ordinateurs. Alors, en général, vous, vous allez utiliser votre ordinateur avec des fonctions de très haut niveau. Ces fonctions de très haut niveau vont faire appel à des services de niveau intermédiaire qui vont faire appel à des librairies de plus bas niveau. Et ça va aller jusqu'au langage machine. On va passer du haut niveau au bas niveau, que ce soit pour les services ou les langages. Et c'est la même chose pour l'Internet. Vous, vous allez utiliser l'Internet avec des protocoles comme HTTP qui vont vous permettre de communiquer de façon transparente avec un service qui est à 5000 km. Mais, en fait, les protocoles ou les procédures vont vous permettre, ce sont elles qui vont utiliser les couches de bas niveau, le TCP pour le transport, IP pour l'adressage, etc. De façon systématique, c'est l'abstraction procédurale et également l'abstraction de données qui rendent possibles les services de haut niveau dont on dispose sur les ordinateurs. d'un condition possible pour l'internet. On va en mettre en tri vant.